bien bonjour bienvenue pour cette troisième vidéo du coaching sagesse bonheur succès je rappelle la définition de ce de ces trois mots pourquoi le nom de coaching sagesse bonheur succès simplement parce qu'au travers de ces vidéos gratuites que je vous offre chaque semaine mon but c'est de vous transmettre la sagesse des expériences de vie que j'ai pu vivre ou la sagesse de d'autres personnes qui ont vécu des expériences et qui nous apprennent sur nous mêmes sur la vie qui nous donne des outils des clés d'évolution pour mieux vivre nos expériences de vie tout simplement pourquoi le mot bonheur parce que ce coaching vidéo gratuit vous donne des clés tout simplement pour être bien et être heureux dans votre vie et puis pourquoi le mot succès à partir du moment où vous avez ces clés pour être bien pour être mieux et bien vous avez aussi tous les outils pour réussir votre vie c'est à dire pour atteindre vos objectifs pour vivre tout ce que vous voulez vivre dans votre vie donc je donnerai aussi bien sûr des clés liées au succès à la réussite à la motivation à la confiance en soi etc etc alors avant d'aller plus loin bien sûr je me présente mon nom est philippe cheniot je suis le créateur du blog coaching à nord point com coaching tiré en tiré en tiré or point com blog que j'ai créé il ya quelques années maintenant pour vous donner de très très nombreuses ressources pour vous aider donc à être mieux à être bien et à réussir votre vie donc complément bien sûr de ces vidéos vous pouvez toujours aller sur ce blog vous inscrire à mon coaching gratuit et suivre aussi un coaching un coaching écrit avec à partir de ce blog vous avez l'adresse du blog en dessous de la vidéo aujourd'hui dans cette troisième vidéo je voudrais vous parler d'un sujet extrêmement important qui me tient très à coeur et qui est un sujet aussi fondamental pour être bien dans notre existence c'est le fait d'être et d'apprendre à se relier alors qu'est ce que ça veut dire être relié ou apprendre à se relier c'est simplement à prendre conscience que ne sont pas uniquement ce que nous croyons être à savoir peut-être uniquement des êtres biologiques des biochimiques avec un corps humain et avec un mental un cerveau et puis voilà voilà simplement ce que nous pourrions être non nous sommes beaucoup plus que cela nous avons nous une dimension transcendante une dimension d'inspiration une dimension spirituelle vous l'appeler quand vous voulez peu importe le nom et c'est cette dimension là qui fait ce que nous sommes vraiment qui fait qui peut donner lieu à une vie extrêmement abondante et gratifiante positive réussie lorsque nous sommes aussi reliés à cette dimension là lorsque aussi nous sommes connectés à cette dimension là pour vous aider à mieux vous relier à vous connecter j'ai juste une question à poser et à vous poser d'après vous si vous observez la nature si vous vous observez une fleur si vous observez l'univers qui est là autour de nous tous les éléments qui existent de cette création si vous par exemple vous promenez dans un bois dans la nature la question est qu'est ce qui a derrière tout ça ce que vous êtes déjà posé la question j'imagine que oui qu'est ce qu'il ya derrière tout ça qu'est ce qui anime tout ça dans le mot animé il ya le mot anima c'est à dire âme quelle est l'âme des choses est ce qu'il n'y a pas une intelligence derrière tout ça est ce qu'il n'y a pas une intelligence supérieure suprême quel que soit le nom qu'on lui donne ce qui a pas une force supérieure alors quand on réfléchit à la complexité de l'être humain de la vie de l'univers pense bien que il ya sûrement une intelligence supérieure une intelligence divine à l'origine de tout ça ou vous l'appeler comme vous voulez quelque soit le nom ça n'a pas d'importance univers intelligence cosmique divinité etc l'important c'est de comprendre qu'il ya cette force qui est là et qu'elle est présente partout elle est en vous elle est en moi elle est en nous elle est là et ce qui va faire la différence dans notre vie c'est d'apprendre à nous relier à cette force sont nous ne sommes pas reliés nous sommes quelque part inconscients de cette réalité transcendante finalement nous pouvons vivre notre vie en subissant nous subissant notre vie un peu comme peut-être des victimes de l'existence ou alors nous pouvons nous relier à cette force transcendante de manière consciente nous relier c'est à dire la ressentir ou communiquer avec elle par exemple et là ça change tout parce que vous mettez une autre dimension et quelle dimension dans votre existence si par exemple vous sentez perdu si vous avez des difficultés le fait de vous relier cette dimension et de demander par exemple cette dimension là aide moi soutiens moi mais ça va vous aider ça peut vous aider parce que cette force transcendante va rentrer en action pour vous parce qu'en la reconnaissant vous allez l'activer en vous reliant à elle parce que vous allez vous promener dans un bois dans la nature ou même chez vous n'importe où on peut se relier à cette force de n'importe quel endroit et bien entendu juste se relier à cette force invisible mais ça peut changer dans tout dans votre vie et j'ai lu quelque part dans un livre demandez vous recevrez c'est une vérité si sincèrement vous demandez de l'aide vous aurez de l'aide si sincèrement vous demandez à cette force de vous donner la force pour dépasser une situation difficile vous aurez la force à condition bien sûr de demander et puis de vous relier le plus souvent possible à cette force de sentir sa présence de différentes façons et de faire confiance vous allez me dire que c'est peut-être pas facile lorsqu'on n'a pas encore fait cette démarche de se relier consciemment à cette force alors je vais vous donner un outil une clé un outil gratuit vous allez pouvoir auquel vous allez pouvoir pardon accéder dans mon blog coaching en or point com cet outil c'est la méditation la méditation va vous permettre et va nous et nous permet de nous relier consciemment cette force et de la mettre en action à l'intérieur de nous pour que nous ayons une dimension pas que humaine mais supra humaine et pour finalement voir plein de bonnes choses arriver dans notre vie beaucoup d'aide beaucoup de choses auxquelles on n'aurait pas pensé parce que cette force invisible est à l'action est en pour nous dans notre vie alors si vous voulez apprendre à méditer ben allez sur mon blog coaching en or point com vous avez un onglet qui s'appelle méditation inscrivez vous à mon cycle de cours cycle de cours gratuit de méditation vous accéderez à 12 méditation que vous pourrez donc tranquillement écouter chez vous et suivre ce cycle tranquillement chez vous pour chaque jour faire une méditation guidée et vous relier à cette dimension cette force et le fait de vous relier à cette force ben vous n'êtes plus seul vous êtes deux vous êtes soutenu vous êtes aidé vous pouvez communiquer avec elle vous pouvez lui parler vous pouvez la ressentir elle peut vous parler elle peut communiquer elle peut pouvoir recevoir par inspiration des des intuitions des mots des des émotions des sentiments des sensations au travers la méditation qui vous montre que vous avez établi ce contact ensuite cette connexion cette reliance peut vous guider dans votre vie vous permettre de bien je faire correctement vos choix d'aller dans la bonne direction d'être guidé en fait guider et soutenu non retenez pour conclure cette vidéo que dans la vie vous avez une force qui est à votre disposition c'est cette force universelle qui est autour de nous cette intelligence suprême et universelle qui est à l'origine de tout qui est en vous qui est dans nos cellules qui est dans tout ce qui existe juste la reconnaître juste se relier à elle et par la méditation l'activer pour progressivement effectivement changer la dynamique de notre existence donc avec ce cycle de méditation que je vous offre vous allez pouvoir activer cela et une journée avec méditation et une journée sans méditation c'est pas du tout la même chose si vous méditez par exemple tous les jours vous verrez l'impact que cela aura sur votre vie de jour en jour de semaine en semaine de mois en mois à condition mais sûr de le faire régulièrement alors c'est ce que je vous souhaite et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à ce cycle de méditation que vous allez maintenant faire je vous souhaite et puis si vous avez des questions vous pouvez aussi me les poser sur mon blog dans la zone contact si vous aimez cette vidéo vous cliquez sur j'aime et puis si vous voulez avoir les prochaines vidéos je vous donne cinq vidéos par semaine et bien vous cliquez sur s'abonner à ma chaîne youtube voilà je vous souhaite une bonne fin de journée et à tout bientôt